Tout petit, ma mère me traînait dans les musées. Marchant de salle en salle, j'imaginais le jour où je percerais le secret de l'art contemporain. Eh bien, 20 ans après, j'en suis malheureusement toujours au même niveau. Il n'est pas fini ce tableau. Mais il n'y a rien là ? Ah c'est ça l'oeuvre d'art ? Ah je comprends rien du tout. C'est par où que ça commence ? C'est un gosse qui a fait ça. Bon, ne soyons pas si réducteurs, mais après avoir écumé les lieux dédiés aux contemporains, voici les quelques ficelles que j'ai pu trouver. Un des classiques de l'art contemporain, c'est d'exposer des objets du quotidien. Mais attention, pas n'importe lesquels. Il faut un objet de tous les jours, une souris d'ordinateur, une chaise, un ventilateur. Mais ça ne suffit pas toujours. Pour plus d'efficacité, il faut également augmenter la taille de manière assez conséquente. Prenons quelques exemples. Dans le commerce, nous trouverons un petit cheval de bois. Mais dans l'art, ce sera un grand cheval de bois. Toujours dans le commerce, nous trouverons le petit sextoy. Mais c'est le grand sextoy qui sera exposé sur la place Vendôme à Paris. Le principe après reste le même. Petite lunette hippie, grande lunette hippie. Donc résumons, pour réaliser votre oeuvre d'art, deux choses. Réalité du quotidien et un format gigantesque. Ensuite, l'art contemporain doit s'acheter une légitimité. Et pour cela, il s'installe dans des lieux prestigieux. Le palais de Tokyo, spécialisé dans l'art moderne, au château de Fontainebleau. Koontz, artiste contemporain, à Versailles. La FIAC, Foire internationale de l'art contemporain, au Grand Palais. Cette mise en scène met l'art contemporain au même rang qu'un tableau du XVIIIe, d'une statue du XVIIe. Le public et les investisseurs sont conquis. Cette accolade de style rassure et confirme pour certains que l'art contemporain est l'art majeur du XXIe siècle. Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Baudelaire ! Un autre concept, utiliser et réutiliser, l'utilisation de l'accumulation, de la mise en série. Vous installez des milliers de cartes postales, des milliers de bonbons, de pantalons, de fourchettes, de machines à écrire, de chaussures, de scie, de clous, de chaise. Ces répétitions accentuent le réel, insistent la plupart du temps sur une symbolique assez simple. La consommation de masse, c'est pas bien. La guerre, c'est pas bien. Le travail à la chaîne, c'est pas bien. Une critique assez naïve de la société, où le citoyen lambda est rarement mis à son avantage. Il est tourné soit en ridicule, soit considéré comme un automate, une machine qui exécute ou montré comme immensément petit face aux grandes puissances qui l'entourent. Des puissances représentées de manière caricaturale ou complètement abstraite. L'art contemporain, c'est un regard critique sur notre société, mais de manière très consensuelle. Alors on peut imaginer mille choses, on peut imaginer un corps humain, on peut imaginer une météore. Une autre particularité de l'art contemporain, c'est de définir soi-même ce qui est une œuvre d'art. Une serpillère et une pancarte peut devenir une œuvre d'art si l'artiste le décide. Ses compositions révolutionnent l'art, mais également l'économie. Sans transformation, sans modification, sans main d'œuvre, ces objets bénéficient d'une plus-value sans précédent, et reproduisibles à l'infini si l'un d'eux accède à la notoriété. Ce principe appelé « ready-made » voit le jour en 1917, avec un urinoir exposé par Marcel Duchamp. Vous n'avez pas besoin de le regarder pour entrer dans le domaine des ready-made. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus de question de visualité. L'œuvre d'art n'est plus visible, pour ainsi dire. Elle est complètement matière grise. Porte-bouteille, 1914. Une idée novatrice pour casser les codes de l'art et les remettre en question, mais par la suite, beaucoup d'artistes ont largement profité de cet appel d'air. Comme la voiture accidentée de Bertrand Lavier, trouvée en l'état à la casse automobile, exposée au centre Pompidou. Ces pièces incontournables de l'art contemporain montrent qu'une idée suffit pour faire de l'art, pas besoin de technique, l'histoire qu'on raconte suffit à faire rêver les acheteurs. Je pensais que la Giulietta, c'est une sculpture qui est sortie du film Le Mépris. Et à la fois, c'est une sculpture tragique, parce qu'elle a des qualités plastiques évidentes. Porte-bouteille, 1914. Petit hic au tableau, le financement. L'art contemporain bénéficie d'un soutien sans précédent des pouvoirs publics, qui investit massivement dans cette discipline. À ses côtés, les grands groupes industriels deviennent également les plus gros clients. Ses partenaires fortunés ont modelé l'art contemporain pour qu'il devienne complètement dépolitisé, pour qu'il s'apparente plus à du design qu'à de l'art. Une manière de financer la culture, tout en la dévitalisant de toute revendication, de toute critique sociale, de toute humanité. Le soutien de l'État français au plus haut niveau, c'est aussi, pour moi, important, inspirant. La frontière entre l'art et les affaires est de plus en plus floue. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. C'est parfait, ça. Très bien. Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstractions Jubilatoires vous propose les dernières œuvres de Chocalescu. Ça devient de l'art bobo pour décorer les lofts pour un bar. Mais c'est pas de l'art, ça. Le performeur a décidé qu'il est un chef-d'œuvre. 143 étrangères et 48 françaises présentent plus de 3400 artistes. C'est Disneyland en mieux. Puisqu'à la FIAC sont présents les plus grands curateurs et notamment les grands dirigeants d'institutions. L'art est stylé. Pour cette sculpture en papier mâché, comptez 450 000 euros. On n'est pas là pour partager un goût commun, on n'est pas là pour avoir un goût uniforme, on est là pour comprendre. Donc une œuvre, par nécessité, nous pose des questions. Bonne journée. Merci.